Merci beaucoup. Thank you Ted. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur le site de l'Athenaeum de Philadelphie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Alan Kardec, qui est un homme qui est finalement très très peu connu, surtout en France d'ailleurs. Alors, Alan Kardec, c'est le nom de plume d'Hippolyte Léon Denisard Rivaille, M. Rivaille, qui est né sous le premier empire en 1804 et qui est décédé en 1869, un an avant la chute de Napoléon III. Alors, Rivaille, comme on l'a dit, est né en 1804. Il est né à Lyon, dans une famille catholique, un catholicisme social ouvert sur l'autre, pas un catholicisme doctrinal et conservateur. Cependant, son éducation sera bourgeoise. Depuis des générations, sa famille est composée d'avocats et de magistrats. À l'âge de 10 ans, alors que le premier empire s'écroule, nous sommes en 1814, ses parents l'envoient au château d'Hiverdon, en Suisse protestante. C'est là que se situe l'Institut Pestalozzi, où le petit Hippolyte, Rivaille, va étudier pendant dix années de sa vie. Alors, l'Institut Pestalozzi est une école où la conscience morale du petit Hippolyte va se former. Il est né en 1746 et il est décédé en 1827 et Hippolyte aura donc la chance de le connaître. C'est un grand éducateur à la fibre sociale. Pestalozzi a vite acquis une solide réputation européenne, notamment grâce à ses travaux sur l'éducation des enfants. Aucun aspect de la personne n'est négligé. L'approche de Pestalozzi est globale. L'enfant doit apprendre à faire travailler son cerveau, son cœur et ses mains. Philanthrope, Pestalozzi est tout sauf élitiste. Pour lui, l'éducation est un acte de charité. Il accepte les pauvres dans son établissement et les élèves les plus doués aident les élèves en difficulté grâce au tutorat. Plus tard, ce principe fondateur de solidarité guidera Rivaille dans sa vie. Les étudiants de l'Institut sont ainsi encouragés à embrasser des réformes sociétales très progressistes pour l'époque. Le petit Hippolyte s'adapte bien à son nouvel environnement. D'ailleurs, il est déjà lui-même un petit libre-penseur. Grâce à Pestalozzi, le jeune Rivaille va ainsi comprendre que l'harmonie sociale de l'Europe passe forcément par l'éducation. Quand le petit Hippolyte arrive à l'Institut Pestalozzi, on remarque immédiatement qu'il s'agit d'un enfant exceptionnel. Ces professeurs n'hésitent pas à le qualifier de génie. Et c'est ainsi qu'à 14 ans, on demande à Hippolyte d'enseigner une classe de maths à ses camarades moins doués que lui. Il passe aussi de nombreuses heures à organiser des sessions individuelles de tutorat. Alors, on l'imagine aisément, Hippolyte est l'un des élèves favoris du vieux Pestalozzi. Après dix années passées au château d'Hiverdon, il quitte l'Institut suisse avec un diplôme de lettres, de sciences et de médecine en poche. Polyglotte, il parle cinq langues, le français bien sûr, l'espagnol, l'italien, l'allemand et l'anglais. Alors, en 1824, à l'âge de 20 ans, Hippolyte quitte Hiverdon à Regret et s'installe à Paris. C'est désormais un homme pétri des théories positivistes. Il croit donc à la rationalité scientifique. Il voudra toujours soumettre à l'épreuve des faits toutes les connaissances acquises. Mais Rivaille n'en reste pas moins chrétien. Sa conscience morale et sociale vont guider ou va guider son parcours d'homme. En 1824, pédagogue surdoué et précoce, Rivaille publie son premier livre sur l'enseignement des mathématiques. Alors, son ouvrage va connaître un grand succès académique. Il sera d'ailleurs réimprimé jusqu'en 1876 sans discontinuer. Il continuera à écrire des livres d'ailleurs sur l'éducation pendant de nombreuses années. Grammaire, classique française, orthographe, arithmétique, géométrie, physique, chimie, astronomie, physiologie. En tout, plus de 20 ouvrages. On le voit, Rivaille a la soif d'enseigner et de transmettre. Alors, la méthode qu'il développe est basée sur un constat simple. Chaque enfant progresse à son rythme et s'épanouit selon sa propre horloge biologique. Rivaille fera le bonheur des enseignants avant-gardistes sous la Restauration et tout au long du Second Empire. En 1825, à l'âge de 21 ans, Rivaille ouvre sa propre école qu'il appelle l'Institut Technique Rivaille. On y enseigne la chimie, la physique, les mathématiques, mais aussi l'anatomie, l'astronomie et la rhétorique. Réformateur, érudit et savant, Rivaille soumet à l'Assemblée nationale un projet de réforme de l'éducation nationale, inspiré par les théories de Pestalozzi. Alors, bien que nouée par un grand nombre de députés, son projet est rejeté à cause de la pression de l'Église catholique. Elle voit d'un mauvais œil la promotion des idées positivistes et du rationalisme qui mettent en cause son propre système éducatif. Malgré cela, en 1831, reconnu pour ses travaux, il devient membre de l'Académie royale d'Arras, dans le nord de la France. Il n'a alors que 27 ans. L'année suivante, en février 1832, Rivaille épouse Amélie Gabriel Boudet. « Ils n'auront jamais d'enfants ». Elle est enseignante, comme lui, et le rejoint dans son institut où elle donne des cours d'art et d'écriture aux enfants. Amélie soutiendra son mari toute sa vie et défendra sa mémoire, d'ailleurs, après sa mort. Hélas, en 1835, le couple Rivaille, pour qui tout allait bien, est frappé par la malchance. En effet, l'oncle de Rivaille est un parieur, couveur de dettes, et il fait faillite. Cet oncle, c'est aussi le partenaire essentiel qui finance l'institut Rivaille. Désormais, sans le soutien de son oncle, Rivaille, le cœur brisé, doit fermer son institut. Heureusement, il vient de publier plusieurs livres à succès sur le thème de l'éducation universitaire, ce qui permet à son couple de ne pas être dans le besoin. Sa conscience lui dicte cependant de continuer à enseigner. Et c'est ainsi que, désormais, il offre des cours gratuits dans son appartement aux enfants pauvres de son quartier. Alors, les années passent sans que Rivaille ne s'intéresse jamais au spiritualisme. Il continue à écrire et à publier des livres académiques qui ont un grand succès. Pendant ce temps-là, en 1848, on ne parle que des sœurs Fox en Amérique. Alors, ces quatre sœurs, filles du pasteur David Fox, vivent dans une petite ferme réputée hantée à Hydesville, village situé dans l'État de New York. Elles font sensation dans la presse, et leur célébrité ne connaît pas de limite. Elles prétendent communiquer régulièrement avec un esprit qui se nomme M. Splitfoot. Les conversations des sœurs Fox avec M. Splitfoot se feraient par des séries de coups frappés par les supposés esprits. Et c'est ainsi qu'est né ce que l'on nomme le spiritualisme moderne anglo-saxon. Alors, nous le verrons plus tard, ce terme de spiritualisme sera rejeté par Rivaille. Il inventera le terme de spiritisme. Alors, les sœurs Fox vont se consacrer à plein temps à la médiumnité et accumuler beaucoup d'argent grâce à leurs séances payantes et aux spectacles et tournées qu'elles donnent. Alors, il faut dire que le protestantisme américain, divisé en de multiples dénominations, offre un terrain idéal aux sœurs Fox. Moins rigide que le catholicisme centralisateur européen, de nombreux pasteurs ne voient pas ceux qui opposent la religion et la communication avec les esprits. C'est vers 1850 que le phénomène des tables tournantes venus d'Amérique attire l'attention des Britanniques et des Allemands. Quatre années plus tard, la frénésie des tables tournantes atteint la France. L'engouement est immense. Alors, au premier abord, Rivaille ne croit pas aux phénomènes des tables tournantes, ni même aux esprits d'ailleurs. R'intéressé par les phénomènes paranormaux, Rivaille rencontre M. Fortier, un magnétiseur. Fortier est convaincu de la véracité du phénomène des esprits. Il écrit à Rivaille, « Non seulement les tables bougent, mais elles se mettent à parler. » Ce à quoi répond Rivaille, « Tout cela n'est que fable ennuyeuse qui me donne envie de dormir. » Alors, il faut une année complète à Rivaille afin qu'il consente à accepter d'assister à une séance organisée par M. Fortier. En 1855, Rivaille est donc le témoin d'une scène étrange. Lors de cette séance, il observe plusieurs tables dans une pièce qui saute violemment au plafond ou glisse d'un côté et de l'autre d'une pièce. Alors, à ce stade, il est curieux, mais il reste très sceptique. Cependant, il ne perçoit aucune supercherie qui pourrait l'amener à croire qu'il s'agit d'un tour ou de charlatanisme. En bon éducateur positiviste, il se promet donc d'explorer le phénomène de façon rationnelle. Alors, c'est alors qu'on lui présente M. Baudouin qui organise des séances hebdomadaires à son domicile. Alors, Baudouin a deux filles adolescentes, Julie et Caroline. Elles sont frivoles et on les considère comme assez dépourvues d'intelligence. Baudouin prétend cependant que lors de séances de tables tournantes, ces filles reçoivent des communications d'esprit invisibles. Leurs communications, certes sans grand intérêt, mais troublantes tout de même. Baudouin demande à Rivaille d'assister en observateur à une séance. Leur Rivaille, ouvert aux théories de l'empirisme logique, accepte l'invitation. Et dès sa venue, la nature des messages reçus par les adolescentes change du tout au tout. Soudainement, on passe de la banalité à des messages de nature philosophique. Bien au-delà de ce que deux jeunes filles seraient capables d'inventer. En tant que chercheurs et observateurs, Rivaille est donc intriguée par la gravité et la profondeur des messages. Leur contenu de l'âge de ces deux enfants, il ne perçoit aucune imposture possible. Rivaille classe ses adolescentes dans la catégorie des psychographes, c'est-à-dire des médiums écrivains qui écrivent inconsciemment les messages qu'ils reçoivent des esprits. Il va donc se faire une habitude d'observer les séances chez M. Baudouin. Alors, Rivaille aborde le phénomène à sa façon, c'est-à-dire avec un esprit logique, avec méthodologie. Homme de science, Rivaille arrive toujours armé de questions très précises et pénétrantes qui ne sont connues que de lui. C'est sur des petites planchettes que les jeunes filles Baudouin écrivent les réponses des esprits. Rivaille va donc se lancer dans une observation du phénomène que personne n'avait entreprise avant lui. Désormais, une nouvelle science est née et Rivaille la baptise le spiritisme. Peu à peu, donc, Rivaille va passer du doute à la conviction. Il veut faire de ces phénomènes étranges un objet d'étude sérieux avec toute la rigueur académique qui le caractérise. Pour la première fois, un éducateur aborde le spiritisme comme une science. Petit à petit, Rivaille va donc se convaincre de l'importance fondamentale du phénomène spirit tant pour la science, la philosophie que pour la religion. Il voit alors s'ouvrir devant lui un champ encore inexploré par l'observation humaine. À la même époque, les théories de Rivaille sont renforcées par un groupe de spirites qui lui fournit 50 cahiers remplis de notes prises lors de communication avec les esprits. On lui demande de les mettre en ordre, de les classer afin de donner un sens à tous ces messages. La conscience de Rivaille est transformée par la lecture de ces dialogues. En effet, les âmes parlent du sens du devoir, de la charité et de la destinée de l'humanité. Toutes ces notes ont un contenu très philosophique. Elles touchent aux fondamentaux de la vie humaine et apparaissent cohérentes à Rivaille. Il y trouve un grand réconfort. Désormais, Rivaille conçoit le spiritisme comme la clé du salut de l'humanité. Mais Rivaille est conscient d'un grave problème. Le spiritualisme anglo-saxon, tel qu'il est pratiqué en Amérique et en Angleterre, est devenu une opération mercantile. En outre, en France aussi, de nombreux imposteurs et prétendus médiums ne sont rien d'autre que des manipulateurs. Le charlatanisme s'abreuve dans deux sources. Le désespoir sincère d'individus qui cherchent à rentrer en contact avec des défunts et les séances spectacles organisées comme du théâtre par des salonnières en mâle de divertissement. Rivaille va donc passer sa vie à dénoncer les faux médiums qui profitent de la crédulité des masses. En 1861, dans son second ouvrage, Spirit, qu'il intitule Le Livre des médiums, il consacre d'ailleurs un chapitre entier sur le charlatanisme qui, selon lui, gangrène le mouvement spiritualiste. mais il veut aussi convaincre les réfractaires que la communication avec les esprits existe et qu'elle peut être une réalité. Or, contrairement à beaucoup de ses collègues Spirit, Rivaille est un investigateur critique. Il ne prend pas tout pour argent comptant. tous les messages que lui transmettent les médiums, en fait, il pense que ni les médiums ni les esprits sont infaillibles. Au contraire, il affirme que, comme tout homme, un esprit désincarné a ses limites et peut-être faillible. C'est un point fondamental car jusqu'à présent, ni la parole d'un médium ni les messages des âmes invisibles n'étaient contestés ou mis en cause par ceux qui croyaient au spiritisme. Alors, levons ici une ambiguïté. Rivaille n'est pas médium lui-même. Ce n'est pas par lui que passent les messages des esprits. Il n'est que le destinataire des messages. Il n'a jamais d'ailleurs prétendu être un médium. Il est chercheur, observateur et transcripteur du phénomène spirit. Et il deviendra le codificateur mondial incontesté du spiritisme. L'approche de Rivaille est non seulement rigoureuse, mais elle est aussi philosophique et spirituelle. Toute sa vie va faire un inventaire précis des messages qu'il reçoit. il les répertorie, il les classe. Contrairement au spiritualisme anglo-saxon, Rivaille ne porte que peu d'intérêt aux médiums qui se mettent en spectacle et volent la vedette aux esprits, si je puis dire. Pour lui, l'essence du spiritisme, ce sont les âmes et leurs messages. « Le théâtre spiritualiste anglo-saxon l'exaspère. » Alors, à ce stade de ses études, Rivaille se sent mandaté par les esprits. Mais de quel ordre est sa mission ? Rivaille va donc chercher à approfondir la question et sa femme l'encourage. En homme de méthode, Rivaille veut s'assurer de la véracité des réponses qu'il reçoit de la part des esprits. Désormais, il va poser chacune de ses questions deux fois, mais jamais par l'intermédiaire d'un même médium et toujours dans deux endroits différents. pour qu'une réponse soit jugée recevable par Rivaille, il faut que la seconde réponse de l'esprit valide la première. Après deux ans de séance répétitive, Rivaille a accumulé une somme considérable de réponses à ses questions. Les intelligences invisibles avec lesquelles il communique ont désormais révolutionné ses convictions sur le sens de la vie. Il croit donc être devenu le dépositaire d'un savoir qu'il juge rationnel et parfaitement en adéquation avec ses aspirations morales et sociales. En 1857, Rivaille décide de publier un livre dans lequel il retrace ses conversations. Il estime qu'il doit partager ce qui lui a été révélé par les âmes. Une fois son livre achevé, il va s'enquérir auprès des esprits avec lesquels il communique et ils vont approuver ses écrits. Cependant, Rivaille nous dit qu'ils exigent que le titre du livre soit « Le livre des esprits » car cet ouvrage contient leurs propos. En effet, Rivaille ne peut prétendre à la paternité du contenu, il ne fait que retranscrire et classer les messages des âmes. Mais voyons maintenant comment M. Rivaille devient Alain Kardec. Rivaille affirme qu'un esprit l'a informé que désormais il doit utiliser le nom d'Alain Kardec pour tous ses écrits spirites. L'esprit dit avoir connu Rivaille dans une existence une existence très sédente au temps des Gaules alors que Rivaille était druide. C'est donc désormais sous le nom d'Alain Kardec que Rivaille va publier ses livres spirites. Alors, quand le livre des esprits parait en 1857, il rencontre un succès phénoménal. Un an plus tard, en 1858, Kardec publie une version augmentée avec encore plus de notes. Alors, les raisons de ce succès tiennent autant à la personnalité de l'auteur qu'au contenu du livre. Pour la première fois, un éducateur et un intellectuel respecté écrit un livre sur les esprits. Pour la première fois également, un livre sur le spiritisme traite de problèmes universels. La nature de Dieu, la place de l'homme dans l'univers, l'éthique humaine. Rien à voir donc avec l'esprit d'un défunt qui annonce à sa veuve que tout va bien pour lui dans l'au-delà et qu'elle ne doit pas s'inquiéter sur son sort. C'est surtout parmi la petite bourgeoisie urbaine et les ouvriers que Kardec rencontre un grand succès. Le message de justice sociale que véhiculent les esprits est très populaire. De plus, les esprits dénoncent à travers Kardec le sexisme, le racisme, la peine de mort, l'esclavage, l'exploitation des enfants et toute forme d'injustice sociale contraire à la loi divine. Kardec véhicule un message de tolérance. Il milite ardemment pour la liberté de conscience et la liberté de parole. Il se détache donc profondément et fondamentalement de l'occultisme qui ne partage rien de ses secrets et s'adresse seulement à quelques initiés. Pour Kardec, le spiritisme a une vocation universelle et son message doit être partagé. Alors, il existe chez Kardec une certaine mystique, il ne faut pas en douter. Kardec donne au spiritisme sa devise « Or, la charité, point de salut ! » Il est convaincu qu'un monde nouveau arrive qui sera basé sur la justice, la paix et la charité. Quant à la vocation du spiritisme, Kardec va très loin. Pour lui, la loi de l'Ancien Testament est personnifiée par Moïse. La loi du Nouveau Testament est personnifiée par Jésus. Il n'hésite pas à annoncer que le spiritisme est désormais la troisième révélation de la loi divine. Selon Kardec, cette révélation ne sera plus portée par un seul homme, Moïse ou Jésus, mais par le peuple de ceux qui communiquent avec les esprits. Alors, en 1858, encouragé par le succès de son livre, il va donc que fonder un journal mensuel, la revue Spirit. Kardec crée aussi dans la foulée la société parisienne d'études psychologiques. Alors, il ne parvient pas cependant à trouver de support financier pour la publication de son mensuel Spirit. Et il hésite à investir lui-même ses propres fonds. Il va alors faire appel à une grande médium de l'époque, Madame Dufault, afin d'obtenir les conseils des esprits qu'il côtoie régulièrement. Alors, les esprits sont sans équivoque. À travers Madame Dufault, ils lui disent de publier sa revue à ses propres frais, sans s'inquiéter des risques financiers. Kardec va donc suivre ce conseil et bien lui en appris car le succès de sa revue mensuelle est immédiat. Elle est d'ailleurs toujours publiée de nos jours. Désormais, la référence mondiale du spiritisme, Kardec va introduire l'aspect le plus controversé de ses théories, la réincarnation, c'est-à-dire la pluralité des existences. Selon Kardec, la réincarnation est la voie du rachat des âmes qui se débarrassent de leurs imperfections au cours de leur vie successive. Alors, il développe cette théorie dans son troisième ouvrage publié en 1864 et qu'il intitule « La doctrine du spiritisme ». Selon Kardec, les réincarnations successives des âmes contribuent à leur avancement spirituel. D'ailleurs, toute la philosophie de Kardec se résume en une phrase gravée dans le granit de sa sépulture « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi ». Alors, bien sûr, les détracteurs de Kardec ne se privent pas de se moquer de ces théories qu'ils qualifient au mieux de superstition, au pire d'aberration mentale. Pour Kardec, la réincarnation est un choix laissé à chaque esprit qui n'a pas encore atteint un degré de pureté agréable à Dieu. De vie en vie, les esprits croissent en sagesse. La réincarnation n'offre aucune régression possible. Elle marche triomphalement vers le salut. Un esprit peut, par exemple, choisir de se réincarner dans une position servile, inférieure à celle qu'il connaissait précédemment. Il pourra expier ses péchés commis dans une autre vie en accomplissant des actes réparateurs d'humilité et de charité sur terre. Mais, une fois réincarnés, un esprit ne se souvient plus de ses vies précédentes. Nous sommes donc tous potentiellement des esprits réincarnés sans le savoir. Kardec estime cependant que la mémoire des âmes peut réémerger graduellement alors même que les esprits vivent dans leur nouvelle enveloppe charnelle. La fameuse expérience du déjà-vu, cette sensation d'avoir déjà été dans un endroit ou d'avoir déjà vécu une expérience dans une autre vie, constituerait les prémices de la réémergence de la mémoire d'une vie antérieure. Outre la réincarnation, Kardec déroute aussi par sa théorie du périsprite. Selon Kardec, un homme est composé de trois éléments le corps mortel, palpable, l'âme qui est l'esprit et le périsprite ou corps fluide. Le périsprite est une sorte de corps astral immatériel. Alors, les détracteurs de Kardec ne se privent pas de l'attaquer sur ce point. Rappelons pourtant, Kardec est un savant, c'est un chercheur, il n'est pas connu pour être un illuminé. Avant lui, Descartes parlait de matières subtiles qui remplissaient le vide de l'univers. Quant à Newton, il avait sa propre théorie sur ce qu'il appelait l'éther. Pour lui, le vide était rempli de microparticules et la lumière n'est rien d'autre qu'un flot de corpuscules quasi imperceptibles. Le grand pathologiste et physicien français Xavier Bichard ne rejetait pas les théories fluidistes. Il les exposait d'ailleurs lui-même dans son ouvrage les recherches physiologiques sur la vie et la mort. Kardec pense donc qu'il existe un corps fluidique qui n'a ni poids appréciable ni poids mesurable. Ce corps astral serait une sorte d'enveloppe de l'âme non réincarnée un peu comme la lumière, l'électricité ou la chaleur. Pour Kardec c'est grâce au périsprite et grâce à l'énergie qu'il contient que les esprits interagissent avec les médiums afin de délivrer leur message. Selon lui, le périsprite permet aux esprits de communiquer par des phénomènes sensibles tels que des coups frappés ou des déplacements d'objets. Kardec indique également que dans les phénomènes d'apparition fantomatique c'est le périsprite qui rend tangible et réelle la présence de l'esprit. Mais qu'en est-il de la longévité du périsprite selon Kardec ? Alors pour lui le périsprite qui accompagne l'esprit tout au long de ses vies successives il déclare que c'est dans le périsprite qu'est enregistré le vécu des esprits ainsi que leurs traumatismes antérieurs. Il nous dit que lorsque l'âme réincarnée progresse en perfectionnement le périsprite devient de plus en plus éthéré comme s'il s'effaçait. Finalement une fois l'âme totalement perfectionnée elle devient pur esprit débarrassée de ce fluide magnétique le pur esprit rejoint Dieu. Alors dans son quatrième ouvrage publié en 1865 Le ciel et l'enfer Kardec réfute la notion d'enfer et de damnation éternelle. Kardec offre donc une vision pleine d'espoir à l'humanité en se réincarnant toute âme travaille à son salut pour pour s'engager vers des jours meilleurs les vivants doivent donc écouter les morts qui deviennent de véritables guides. Cette vision contraste à l'époque avec les enseignements catholiques basés soit sur la peur de l'enfer bien sûr ou même avec les enseignements protestants basés sur la prédestination et où tout semble jouer d'avance quoi que l'on fasse. Kardec va donc si je puis dire répandre la bonne nouvelle. Il fait de multiples voyages organise de nombreuses associations spirites et fait des conférences. Chaque groupe spirit qui se forme crée du lien social. il y a entraide et solidarité entre les membres. A partir de ce moment-là les catholiques et les protestants deviennent de farouches ennemis de Kardec. Ils vont dénoncer avec force sa doctrine. Le pape Pie IX condamne vivement la pratique spirite qu'il considère comme hérétique. En 1861 le cardinal de Barcelone décide d'interdire les livres sur le spiritisme et les ouvrages de Kardec sont brûlés sur la place publique. Les théories spirites de Kardec sont qualifiées de démoniaques. Dans les facultés de théologie française, on commence à dispenser des cours contre le spiritisme. désormais, toute personne qui adhère aux théories de Kardec est victime d'ostracisme. Les adeptes du spiritisme sont donc contraints à une certaine discrétion, si je puis dire. Mais paradoxalement, le combat des églises chrétiennes va renforcer la notoriété de Kardec. Désormais, il compte 600 000 disciples en France, ce qui est énorme, d'autant que Napoléon III, brouillé avec les catholiques, accorde une tolérance administrative aux sociétés spirites, favorisant ainsi leur développement. Malgré les difficultés et les oppositions, on fait appel à Kardec de toutes parts, artistes, écrivains, scientifiques et même Napoléon III qui le reçoit à plusieurs reprises et s'intéresse à lui. Mais l'église n'est pas le seul ennemi du spiritisme. L'ennemi est intérieur également. Comme c'est souvent le cas dans chaque organisation, le succès et la notoriété des uns attisent la jalousie des autres. Kardec devra donc faire face à l'opposition de certains adeptes du spiritisme. On lui reproche soit son approche trop scientifique et critique du phénomène, soit ses références religieuses permanentes à travers ce que Kardec nomme la charité spirituelle. Alors, en dehors de l'église et des jaloux, Kardec se méfie également des esprits. Pour lui, chaque esprit a sa personnalité et son degré d'avancement spirituel. Mais certains sont des esprits mauvais qui tentent parfois de se dissimuler sous un nom qui n'est pas le leur. Il cherche ainsi à tromper les médiums et ceux qui les écoutent. Alors, Kardec, on l'imagine, est un chercheur infatigable qui s'épuise au travail. Il dira lui-même qu'il a conscience que la pression liée à l'étude du spiritisme va le conduire à une mort prématurée. Et la mort de Kardec sera soudaine. Un soir, alors qu'il rédigeait les règles de la Constitution qui allait régir sa société spirite, il meurt d'une rupture d'anevrisme attablée à son bureau parisien. C'est son ami et admirateur, le fameux astronome et psychiatre Camille Flammarion qui fera son éloge funèbre à son enterrement. alors Kardec est inhumé au cimetière de Montmartre puis transféré quelques semaines plus tard au Père Lachaise à Paris. Alors, sa sépulture est composée d'un important bloc de granit en forme de dolmen garni d'un buste en bronze. Aujourd'hui, la tombe de Kardec est le site de pèlerinage des spirites du monde entier. C'est sans conteste la tombe la plus fleurie du cimetière. Mais cette adoration est pour une part importante le fait d'étrangers. Car, suite à sa mort, le mouvement spirite français n'a fait que décliner pour atteindre une quasi-extinction. Alors, cependant, on insiste de nos jours, il est vrai, à une véritable résurgence européenne et américaine du spiritisme. Alors, pour les disciples de Kardec, ils jouent le rôle, parfois, d'intercesseurs et de médiateurs au même titre que tout ça chrétien. Cette notion est d'ailleurs confrontée par l'union spirite française et francophone qui souligne clairement les relations de la philosophie spirite avec le christianisme. Pour elle, le spiritisme a une dimension œcuménique qui a vocation à rassembler tous ceux qui croient en un lieu unique. Kardec, d'ailleurs, le prétendait lui-même, le spiritisme est le plus puissant agent de la religion. Paradoxalement, c'est au Brésil que les théories de Kardec se sont les plus épanouies. En 1873, la société spirite de Rio de Janeiro fut créée et son succès ne s'est pas démenti au point que le kardecisme s'est constitué en religion au Brésil. On compte aujourd'hui 20 millions de croyants au Brésil, dont 6 millions de pratiquants. 70% des Brésiliens considèrent les théories spirites valides et elles mélangent, ou ils mélangent, des pratiques plus traditionnelles comme le catholicisme, le protestantisme, elles-mêmes influencées par des croyances ancestrales africaines, par exemple. L'adhésion au kardecisme est très présente chez les pauvres car la notion de charité est au cœur du kardecisme. Pourtant, Kardec n'a jamais voulu fonder d'église. Son but était de faire accepter par tous que les esprits cherchent à nous parler et que la réincarnation est un fait avéré. Mais il est temps de conclure. Kardec est resté jusqu'à sa mort un chercheur, un éducateur. Nous l'avons vu, le spiritisme tel qu'il a développé se distingue du spiritualisme anglo-saxon. Le spiritisme de Kardec repose sur trois piliers solides. Une approche rigoureuse et critique du phénomène, un aspect moral et social que Kardec qualifiera de spiritisme philosophique et un aspect religieux. Il s'inscrit dans la tradition judéo-chrétienne mais il y apporte un regard neuf et plein d'espoir. Par son approche méthodologique et critique du phénomène spirite, Kardec aura voulu créer une nouvelle science, le spiritisme. Il faut reconnaître qu'il a échoué car dès après sa mort, le spiritisme rigoureux de Kardec n'a eu que peu d'adèves. On est vite retombé dans le spiritualisme récréationnel anglo-saxon et c'est sans doute là le drame de Kardec le monde des esprits a été rejeté du domaine de la science ou du moins il l'est aujourd'hui. Mais que dire de son spiritisme philosophique ? Leur adepte du grand penseur socialiste Fournier, Kardec croit en un spiritualisme social. il rejette le mercantilisme pour Kardec les bons esprits annoncent un monde de tolérance où chaque individu a sa place. Son spiritisme est donc global et pour reprendre un terme en vogue on dirait aujourd'hui peut-être inclusif. Le spiritisme de Kardec était aussi un spiritisme social. Nous l'avons vu tout au long de sa vie il s'est battu pour les plus humbles. A travers son spiritisme il a mis en pratique les vertus d'entraide et de tolérance. Mais attention Kardec ne considère certainement pas ou ne se considère certainement pas comme un théologien encore moins comme l'inventeur d'une nouvelle religion. ses convictions religieuses sont progressistes et comme beaucoup avant lui il propose une religion régénérée plus proche de ses sources. Il s'éloigne donc d'une pensée chrétienne axée sur la culpabilité. Pour lui la réincarnation est la voie du perfectionnement des âmes. L'homme n'est donc jamais perdu. Alors on le sait Kardec ne rejette pas la notion du mal mais il rejette l'idée de l'enfer incompatible à ses yeux avec un Dieu bon. Toute âme réincarnée a donc la possibilité de se purifier afin d'atteindre ce que Dieu attend d'elle. Alors on peut bien sûr mettre en doute les théories spirites de Kardec beaucoup ne s'en privent pas et ne se privent pas de le dénigrer mais c'est à mon avis une erreur assez grossière s'il s'est trompé s'il s'est égaré il convient au minimum de reconnaître en lui un homme aux idées avant-gardistes sa sincérité guidée par la volonté d'aider son prochain ne peut pas être mise en cause c'est un homme de fraternité et de solidarité alors bien que convaincu d'avoir raison Kardec n'a jamais sombré dans la tolérance on aimerait pouvoir en dire autant de bien des guides spirituels ou théologiens qui au cours de leur histoire se sont rendus coupables de crimes innommables au nom de leur croyance ce n'est certainement pas le cas pour Kardec pour conclure je citerai le grand spirite français Gabriel Delanne qui résume le combat profond de Kardec il dit le spiritisme est une science qui a pour objet la démonstration expérimentale de l'existence de l'âme et de son immortalité pour ce faire les spirites communiquent avec ceux que l'on appelle improprement les morts je vous remercie merci encore de votre attention Tess maybe if you hear me now we we can give the mic to a few people who may have a few questions at this point or who could even clarify some of the point that I've tried to explain I am not myself a specialist of Allan Kardec I have tried to study the subject as much as I could but if somebody knows more and want to add to it of course he or she is very welcome merci people have questions they can just either unmute themselves or ask them in the chat either one is fine with me